Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous faire le résumé du résumé de Raj du livre Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyazaki, donc voilà c'est parti. Alors c'est l'histoire perso de l'auteur en fait. Il raconte que son père était pauvre malgré les diplômes qu'il avait, qu'il était très cultivé, il avait lu beaucoup de livres etc. Et un jour il a demandé à son père, d'a dit est-ce que tu peux m'apprendre à gagner de l'argent ? Son père il a dû botter en touche parce qu'il ne savait pas. Et donc il lui a recommandé un ami à lui qui deviendrait son père, son nouveau père riche, d'où le titre. Juste une petite parenthèse, c'est marrant parce que je vois que le père riche a arrêté ses études très tôt. Ça me donne de plus en plus envie d'arrêter mes études. Voilà, la différence entre le père riche et le père pauvre, c'est que le père riche savait utiliser l'argent de manière intelligente et efficace. Le père riche et le père pauvre ont une différence dans leur vision de l'argent. Donc le père pauvre il pense que la richesse c'est la mère de tous les maux. On entend beaucoup ça, que l'argent c'est le mal etc. Alors que pour le père riche, c'est l'inverse, c'est le manque d'argent qui est la mère de tous les maux. Une des caractéristiques des riches, c'est de savoir reconnaître les opportunités pour les transformer en ressources financières. Les pauvres vont avoir du mal à voir ces opportunités à cause de leur vision de l'argent. Il faut de la sécurité, je ne veux pas tout perdre, c'est trop risqué. Et les crédits chéri, comment on va faire ? La plupart des gens ne s'intéressent pas à l'argent et à comment s'enrichir. Ce qui est un peu contradictoire parce que ces mêmes gens bossent 8 heures par jour pour en gagner justement. Et ils ne travailleraient pas ces 8 heures par jour s'ils avaient de l'argent. On arrive maintenant au premier conseil de l'auteur. Il dit qu'il ne faut surtout pas dépenser son argent bêtement. Il y a beaucoup de riches qui perdent rapidement tout. Des gens qui s'enrichissent rapidement comme les joueurs de foot, ceux qui gagnent au loto. Ils perdent tout parce qu'ils dépensent bêtement. Alors la dépense numéro 1, qui n'est pas forcément celle qu'on pense. Souvent on pense que c'est le loyer ou la bouffe, que ça va être nos dépenses principales. Alors qu'en fait la dépense numéro 1, ce sont les taxes et les impôts. C'est gratteur de l'État. Et c'est là où l'entrepreneur, il peut se démarquer des salariés. Parce que l'entrepreneur, il ne paye pas d'impôts sur les dépenses professionnelles. Et c'est ce que font les gens très riches. Ils dépensent tout leur argent de manière professionnelle. Tout leur argent, ils s'en servent pour capitaliser et pour avoir des nouveaux assets. C'est une notion que je vais définir plus tard. Ils vont toujours réinvestir ce qu'ils ont gagné pour gagner plus. Et tout ça dans le but de réduire leurs dépenses numéro 1, qui sont les taxes et les impôts. Ils font tout passer en dépenses professionnelles. Alors l'auteur dit aussi que si on n'apprend pas à dépenser moins, c'est comme essayer de remplir un seau qui est troué. T'as de l'argent, mais il part de l'autre côté tout le temps. C'est essentiel d'apprendre à dépenser moins. Et il va nous donner des astuces pour reboucher ce trou dans le seau. Légalement, par le fait d'avoir plus de dépenses pro. Je me répète un peu, mais c'est pour que ça rente les amis. Alors les deux notions, il y a deux notions, dont une dont je parlais plus tôt. Ce sont les assets et les liabilities. Alors assets, traduction, c'est un atout. Et liabilities, c'est une responsabilité. Deux définitions très simples que l'auteur en donne. C'est qu'un asset, c'est quelque chose qui rapporte de l'argent. Alors que liabilities, c'est quelque chose qui fait perdre de l'argent. Donc c'est très important d'avoir conscience de ce qu'est un asset et une liabilities. Des fois, on pense que quelque chose est un asset, alors que c'est une liabilities. Par exemple, une maison n'est pas un asset. C'est une liabilities. Parce que si on vit dedans, si des trucs cassent, on doit payer. Ta chaudière casse, tu dois la remplacer, ça te coûte 10 000 euros. C'est une liabilities. Et vu que c'est une liabilities, c'est un mauvais investissement en fait. Par contre, si tu loues ta maison et que tu rapportes de l'argent avec ce bien, ça devient un asset. C'est là tout le principe de l'immobilier. Il y a des gens qui s'enrichissent à mort dans l'immobilier. Et en gros, il faut éviter tout ce qui nous fait perdre de l'argent. Donc éviter au max les liabilities dans le domaine du possible. Si tu vis en ville, évite à tout prix de prendre une voiture, ça ne sert à rien. Un bête exemple qui marche bien. Une autre notion très importante, c'est la gestion du risque. Il faut apprendre à gérer le risque et accepter la perte plutôt qu'éviter le risque à tout prix. Comme le font les gens pauvres. Sans mépris, je dis ça. Alors l'auteur dit qu'on peut très bien monter son business et taffer à côté, avoir un job pour payer nos factures. Mais petit à petit, se créer un business et accumuler des assets qui vont à un moment nous permettre de quitter notre job. Toujours dans la gestion du risque, le père riche, il a compris lui que l'argent, il n'est pas réel. C'est un chiffre et cet argent, on peut le faire travailler pour nous. Alors une manière de mieux gérer son argent, c'est de se payer soi-même au début de chaque mois. On prend une portion de ce qu'on a gagné et on dépense directement dans des investissements qui vont nous rapporter. Donc ça peut être notre formation, la formation sur le long terme, ça peut nous rapporter. Formation en investissement financier par exemple, ça peut être aussi un investissement en bourse. Et après ça, une fois qu'on a fait ces investissements, on va pouvoir commencer à payer nos factures et tout ça. Mais c'est important d'allouer une partie de notre revenu à ça, donc notre salaire ou quoi par exemple. Alors le fait de faire ça, ça va nous pousser à faire en sorte de gagner de l'argent. Et c'est un bon moyen de commencer. Le truc aussi important que l'auteur dise, c'est qu'il ne connaît pas de gens très riches qui n'ont pas perdu beaucoup d'argent. Il dit que ça n'existe pas. Il est toujours dans la gestion du risque. Les gens très riches acceptent cette perte parce qu'ils ont conscience que ce n'est qu'un chiffre, que la perte est une étape nécessaire du gain. Et c'est là la clé de l'investissement. C'est avoir plein d'investissements différents qui au global nous font gagner de l'argent malgré quelques pertes ici à gauche et à droite. Et voilà, il faut savoir que les meilleurs investissements, c'est ceux où il y a beaucoup de risques. Donc les amis, soyez risqués, allez flamber tout votre argent au casino. Le mec, il termine par le pire conseil du monde, tu vois, il va ruiner tout le monde. Non, mais voilà, c'est important de prendre les bons risques. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que vous avez retenu des choses intéressantes. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau résumé. Ciao ! All I have to find is the lock, the lock, the lock, the lock. Now listen to me, all of you. Hey, Sarah, Sarah. Hey, Sarah.